waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yannce Reborn en dessous de cette vidéo c'est tout vous abonnez cliquez là dessus abonnez vous pour attirer la courte ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos la vidéo que nous allons vous faire ici c'est une histoire réelle que beaucoup de personnes rencontrent et dieu veut nous aider à comprendre ou encore à savoir comment faire pour nous en sortir ce que vous devez savoir mes frères et soeurs c'est que quand vous êtes marié et que vous avez une vie stable vous devenez immédiatement une cible une cible et qu'on parle de cible c'est vraiment une cible c'est pas de la blague c'est pas de la frime c'est réel voici un homme qui va tout simplement rencontrer une fille les deux vont s'aimer comme une belle voiture non 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 tu peux pas une belle voiture comme une femme non c'est pas possible ils vont s'aimer plus que tout il faut même se marier avant un enfant et cet homme va acheter une grande maison comme ça à crédit voilà c'est à dire chaque mois il va payer une certaine somme pour pouvoir tout simplement acheter la maison finalement il fera tout ce qui a son possible pour rendre tout simplement sa femme heureuse et il était bien c'est un vrai gars c'est une bonne personne toutes les femmes ici aimeraient avoir cette femme là pour femmes mais comme vous le savez quand le jeune voit des telles choses il est fâché il va tout mettre en oeuvre pour que vous puissiez tout simplement faire des dégâts dans votre foyer ce foyer qui est bien unis les choses qui vont bien dans la famille le diable maintenant faire quoi entrer dans cette famille comme si on entrait dans une maison hey comment le diable va-t-il faire pour entrer dans cette famille j'espère que vous m'entendez à cause du bruit le diable va tout simplement veiller à ce que il y ait un nouveau drh c'est ce qu'on appelle un drh directeur de ressources humaines et le nouveau drh c'est une femme et cette femme c'est la femme à leur patron celui à qui appartient cette grande entreprise hey cette femme là en question va tomber plus tard amoureuse de qui de la femme de quelqu'un plutôt du mari à quelqu'un merci mes frères soeurs va tomber amoureux du mari à quelqu'un et cette année là vous savez c'était qui ? c'était ce jeune homme en question quoi ? que tous les humains qui se trouvent dans cet endroit là toi c'est le mari de quelqu'un que toi tu as vu pour chercher tu as l'argent t'as tout mais c'est l'homme que quelqu'un imaginez une femme qui a l'argent qui a le pouvoir qu'est-ce qu'elle peut faire ? qu'est-ce qu'elle peut mettre en oeuvre pour pouvoir voir quelqu'un dans sa vie ? ne serait-ce que passer une nuit avec la personne ? elle est prête à tout et ici qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va envoyer tout simplement elle va plutôt nommer certaines personnes de cette entreprise c'est-à-dire elle va le primer c'est-à-dire donner des gradations comment vous appelez ça ? c'est une promotion voilà elle va nommer cet homme directeur c'est-à-dire un DG de son service c'est-à-dire un responsable, un chef de son service voilà pour être plus précis et cet homme aura une équipe à son service pour pouvoir tout simplement mener une action une activité, conquérir un nouveau territoire là il est bien parce que les choses vont commencer à aller pour lui ah ! mais il ne sait pas que c'est un cadeau quoi ? empoisonné plutôt non 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 empoisonné oui ! vous avez tout compris et physiquement même cette femme va lui apporter un cadeau vous savez c'est quel genre de cadeau ? ok ! vous allez découvrir est-ce que vous savez ce qu'on appelle le viagra ? est-ce que c'est ce qu'on appelle le viagra ? le viagra expliquez-moi vous les femmes là vous mes frères le viagra c'est du genre un médicament un médicament que beaucoup de personnes utilisent pour pouvoir avoir bon, avoir des rapports sexuels prolongés ou encore être excité une fois que tu as bu de telles choses même si tu n'étais pas excité tu ne voulais pas avoir des rapports sexuels ce jour-là tu auras le sentiment que tu as bien envie d'avoir des rapports sexuels c'est pas de la blague, c'est pas de la frime et elle, c'est un tel truc qu'elle va déposer dans le cadeau là comme ça et lui il va avoir cette chose avec une note à côté oh ! quand il va voir cette note à côté comme une belle voiture vous savez ce qu'il m'a dit ? mais de quoi s'agit-il ? mais il va en éviter la chose plus tard il va se rendre dans le bureau à cette femme et quand il va se rendre dans son bureau est-ce qu'elle sait ce qu'elle va lui dire ? non 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 je préfère vous dire est-ce que vous savez ce qu'elle va faire ? elle va s'approcher de lui comme ça toucher sa cravate ou mettre son col comme ça pour lui dire franchement tu me plais, tu es beau je vais passer cette nuit avec toi quoi ? il dit non il dit du quoi tu parles ? tu es la femme à mon chef mais pourquoi veux-tu faire une toute pareille avec moi ? non 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 moi j'aime ma femme tu veux pas tomber ma femme non 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 j'aime ma femme j'aime ma femme je ne veux pas la tromper elle dit tu veux pas la tromper ? n'oublie pas que c'est moi c'est mon mari et cette entreprise m'appartient je peux tout faire il dit le fait c'est que tu veux mais moi je veux pas elle dit ok fais comme tu veux est-ce que c'est ce qu'elle a fait après ? puisqu'elle a l'argent elle a le pouvoir elle a la puissance elle a tout mis en oeuvre pour que cet homme ait des problèmes de cette opération qu'il devait mener au final ils ont dit que cet homme avait fait un détournement de fond un tir de ce genre on l'accusait de rire de tout et c'était elle maintenant qui pouvait le sauver qui pourrait l'aider elle pouvait même le poursuivre même elle pouvait l'amener en prison parce que un détournement de fond il l'a détourné c'était une chose il a fait des choses bizarres de fonds d'accusation sur lui comme ça et lui il était innocent mais il devait payer le prix pour rien un pauvre innocent parce qu'il veut être fidèle à sa femme voici ce qui se passe avec lui il était obligé finalement d'avoir des rapports sexuels à cette femme de coucher avec cette femme et elle ça lui plaisait elle l'a apprécié elle voulait même continuer là il devenait quoi ? son esclave sexuel il a vu ce problème il a dit franchement non 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 lui il ne peut pas continuer comme ça il fait être fidèle à sa femme un jour il lui a donné rendez-vous à une chambre à une chambre ou encore à l'hôtel il a dit non il peut faire rester à sa femme il n'a pas expliqué tous ces problèmes à sa femme il est resté avec sa femme et tout allait bien avec sa forme ce jour-là cette femme cette femme désire à cela attendait de l'appeler en fait il n'a même pas de coucher le téléphone il est resté avec sa femme il dit ma chérie je vais te donner l'amour de ma vie franchement moi je t'aime beaucoup je vais rester avec toi il n'a pas expliqué ce problème à sa femme même si sa femme avait remarqué que son mari était un peu soucieux ah ! mes frères et soeurs il aime sa femme mais il aime beau il a tiré le regard d'une femme importante de son entreprise de l'entreprise où il travaille il doit être fidèle à sa femme il l'a trompé une fois il ne veut plus la tromper alors que s'il n'obéit pas à ses femmes il perd son boulot en même temps il doit payer sa maison cette maison là même qui qui il a il a tout simplement oh ! tous ses problèmes sur sa tête il ne sait plus quoi faire quoi dire il était bloqué quoi ici un jour cette femme là a tout mis en oeuvre pour que cet homme là vienne chez elle puisqu'il il refusait de venir maintenant à l'hôtel cette femme là a demandé à ce qu'il il amène les papiers les affaires du bureau ou chez elle à la maison pour qu'il les traite quand il est arrivé à la maison là au lieu de traiter les affaires du bureau elle s'est mis elle s'est mis sur son entretien elle s'est bien habillée et elle s'est mis à le séduire et est tenté d'avoir des rapports sexuels avec lui là-bas un peu comme ce qui s'est passé avec le temps de Joseph au temps de Joseph c'était la même chose et ce jour là ce homme a refusé il a tout fait il a quitté immédiatement la maison il a quitté comme quelqu'un qui était en train de fuir il est retenu chez lui à la maison pour voir sa femme quand il est retourné au bureau plus tard le lendemain est-ce que vous savez ce qui s'est passé ? exactement comme ce qui s'est passé au temps de Joseph hey aaiaiaiaiaiaii il ya un prix à rester sur le bon chemin il ya un prix à rester sur la bonne voie il ya un prix à 100% c'est pas de la blagar c'est pas de la fluide ces choses sommes plus réelles que réelles vous ne pouvez pas croyer vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a des choses compliquées qui se passe dans ce monde ils ne devront tous vous dire ils devront tous vous dire qu'elle arrive à sa société à son entreprise son patron l'accueilli à mettre en tien il faut il faut tout simplement signer ce dossier pour dire que tu n'as pas besoin de ton travail il dit mais pourquoi il dit tu veux me poser la question pourquoi ma femme m'a dit qu'elle attendait de la violer donc à l'heure où j'étais pas là j'étais même en prison c'est parce qu'elle m'a demandé pardon de ne pas le faire sinon tu dois être en prison en ce moment ou une fois de ce que c'est le problème qu'il a puisque ça devient grave c'est la matinée m'a expliqué à sa femme ce qui se passe il a accusé du viol ou par son patron la femme à qui à son patron et elle s'est dit mais depuis quand depuis deux semaines c'est parce qu'il peut pas t'en parler c'est ça elle dit mais tu tu parles de quoi on s'est marié pourquoi on s'est marié pour le meilleur et pour le pire je dois te soutenir je dois t'épauler tu te ne parle pas à moi tu vas pas là à qui a dit même personne ne me croit mais dit même si personne ne te croit moi je suis ta femme moi je te crois je suis ton âme je suis toi tu vois moi nous sommes une seule chair c'est moi je ne te crois pas qui va te croire ils nous allons mener cette affaire là jusqu'à là où ça doit aller et mes frères et soeurs voici comment cette histoire a commencé à disjonter lorsque ça s'est arrêté je dois continuer à écouter ce témoignage afin de vous raconter ce qui va suivre ce qui va se passer par la suite si vous voulez pas manquer ce qui va se passer par la suite à bonne voie de cette vidéo à tirer cette cloche à tirer la cloche quand j'ai revu que beaucoup de personnes ont vu cette vidéo et j'ai revu que le nombre de l'ail aura atteint je pense les dix mille likes par exemple nous allons poursuivre cette vidéo revenir là dessus et continuer et vous révéler ce qui s'est réellement passé j'attends votre réaction dans la partie commentaire et nous dire selon vous que se passerait-il par la suite mais ce que vous devez savoir c'est que quand vous êtes bien avec vos femmes vous êtes un bon foyer et que tout va bien tout va plus mieux chez vous le je serai un peu chez vous et où là vous devez le combattre vous devez mener ce combat le combat qui était là ici c'était le diable qui entré de cette famille là vous avez de qui cette femme cette femme là c'était le diable lui même qui était là à bon attendre salut fuyons toujours mais continuons le combat parce que le diable c'est un séducteur il n'abandonne jamais c'est un esprit il va toujours revenir il va toujours revenir si c'est pas cette femme là ça sert une autre femme si c'est pas le femme ça sert une autre mais il faut être prêt il faut porter ta croix jusqu'à la fin des temps préparer vous pour la prochaine vidéo et fait ce qu'on vous a dit et tu lui même va nous aider pour la suite de cette vidéo que j'aime bien c'est pour ça je vais pouvoir pour la prochaine vidéo la 2ème partie let's go